Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Xavier Riondet, le titre de ma communication est « Leur classe à l'école Freinet, un analyseur d'une forme scolaire à reconstruire ». Cette communication est issue d'une recherche en cours sur les situations éducatives de plein air en œuvre dans le cadre scolaire et plus particulièrement à l'école Freinet avance et elle s'inscrit dans le travail mené par l'équipe Normé-Valeur. Depuis une quinzaine d'années, dans le prolongement des travaux d'Henri Luigo, plusieurs recherches ethno-didactiques sont menées sur ce terrain à partir du cadre épistémologique de la TACD afin d'objectiver les pratiques spécifiques de cette école créée par Élise et Célestin Freinet pendant l'entre-deux-guerres et afin de penser à partir de ce cas la question de la reconstruction de la forme scolaire. L'école Freinet a été créée en 1934 par Élise et Célestin Freinet sur les hauteurs de Vence dans le département des Alpes-Maritimes. Il s'agit à l'origine d'une école nouvelle, privée, naturiste et prolétarienne, conçue selon l'expression d'Élise Freinet comme une réserve d'enfants. L'architecture se caractérise par plusieurs pavillons et des lieux spécifiques, poulaillers, potagers, amphithéâtres, bassins d'eau, grottes, etc. Dans un environnement naturel riche, cette école a la particularité d'avoir été rachetée par l'État dans les années 1990 et d'avoir pu préserver sa pédagogie spécifique. Freinet avance a été le premier ouvrage à décrire et analyser sérieusement comment le quotidien de cette école spécifique était rythmé par des institutions didactiques particulières faisant système. Plan de travail, texte libre, conférences, réunions de coopératives, etc. Selon Henri Luigo, les techniques Freinet d'enseignement ne prennent tout leur sens que lorsqu'elles sont pratiquées dans un certain style pédagogique expressif de l'esprit Freinet, c'est-à-dire d'une philosophie particulière dans un milieu éducatif particulier. La pédagogie d'Élise et Célestin Freinet n'est pas une juxtaposition de techniques éducatives et elle se distingue par la recherche d'un mode de vie s'inscrivant dans un écosystème particulier en se reliant à une manière d'habiter cet espace. Il est donc important de ne pas mésestimer le fait que l'institution du paysage est première à l'école Freinet, comme dirait Henri Luigo. Le paysagement de cette école correspond à une multitude d'éléments et de processus, un partage entre nature sauvage et nature aménagée, préservation de la nature dans le périmètre de l'école, aménagement des jardins, aménagement des installations. Frédéric Maripraud parle ici d'une double relation, soit nature et soit milieu paysager, au cœur de l'expérience historique, mais toujours actuelle, de l'école Freinet. Les questions que je pose sont les suivantes. Dans la recherche en didactique, le travail d'objectivation des pratiques et d'ingénierie depuis la classe est fondamental, mais si les questions de la reconstruction de la forme scolaire, ne faudrait-il pas s'atteler également à réfléchir aux situations se déroulant dans l'école, mais en dehors de la classe ? La question deviendrait alors que peut-on déployer d'éducatif dans ces situations et quel lien peut-il y avoir avec des situations que la didactique analyse dans les situations plus ordinaires ? C'est dans ce contexte que se situe cette première analyse ethno-didactique des situations de plein air avance. C'est un travail qui a nécessité d'évoluer en immersion dans cette école, à l'affût des situations se déroulant justement en plein air, en sachant que ces situations sont plurielles, puisqu'elles peuvent correspondre à du formel, de l'informel ou du non-formel. Parmi ces situations, j'ai choisi de m'intéresser à la pratique du goûter, et ces goûters avaient été abordés par Henri Luigaud il y a une dizaine d'années. Dans le prolongement de ces travaux avances et des options méthodologiques sous tendance et recherche, j'ai donc mené des observations sur place en filmant à différentes reprises ce qui était devant moi, en écoutant les échanges entre les enseignants, en retranscrivant certaines situations, en les analysant comme des épisodes didactiques. Dans un premier temps, il convient de bien saisir ce qu'il se passe concrètement durant cette pratique du goûter. Le goûter a lieu après un trajet le long d'un chemin qui mène à une petite grotte sécurisée. Au bout de quelques minutes, comme on le voit ici sur la série de photogrammes, les enfants remontent vers l'école, accompagnant des adultes qui se positionnent en tête et en queue de cortège. Que s'est-il passé ou que se passe-t-il durant ces quelques minutes, durant ce laps de temps ? Durant le temps de goûter, on a pu assister rapidement à ce qu'on pourrait appeler une réappropriation de certains gestes à la portée anthropologique, ce que freinait lui-même dans l'éducation du travail, désigné par, je cite, « les rythmes disparus ». Un point intéressant à observer, c'est qu'une fois le goûter terminé, les enfants expérimentent le fait d'habiter le monde, soit dans cette petite grotte que l'on voit ici, soit dans les alentours de celle-ci. Une partie des captations vidéo effectuées permettent d'isoler plusieurs moments spécifiques que l'on peut décrire à partir de photogrammes. Dans un premier temps, j'observe un groupe d'enfants à la sortie de la petite grotte et je constate qu'ils cherchent tous à grimper, escalader et de manière plus générale à se mouvoir et évoluer dans un contexte naturel avec un certain nombre de contraintes. reliefs, inclinaisons, mais aussi avec son lot de prises possibles pour permettre à ces jeunes enfants d'y progresser. Alors, on se doit ici de faire remarquer que l'activité grimpée est très présente dans le quotidien de ces enfants, comme l'avait déjà fait remarquer Henri Luigo. Il n'y a donc rien d'étonnant à observer durant ce temps de goûter, cette pratique particulièrement courante dans la vie de cette école, pratique consistant à grimper dans les arbres. De fait, cette situation éducative dans laquelle les enfants rampent, grimpent et escaladent permettent une éducation du corps en milieu scolaire. La situation correspond à grands traits à une situation de gymnastique naturelle qui pourrait renvoyer à la référence de l'hébertisme en tant que cette conception physique, cette conception de l'éducation physique renvoie presque à une forme de vie. Rappelons que l'éducation physique et la gymnastique naturelle prônée par les hébertistes sont fondamentalement opposées au sport et au modèle de compétition. La dimension naturelle de cette éducation physique renvoie ici à des activités et exercices liés à ce que la cohabitation de l'homme et de la nature peut exiger et s'englobe donc dans une philosophie très particulière reposant sur une manière de vivre et d'évoluer dans un environnement naturel. Dans ce deuxième épisode, j'observe un enfant remontant un sentier après avoir été chercher un bâton. Si les enfants s'adonnent régulièrement à cette activité consistant à ramasser des bâtons, la petite fille ici représentée avait été chercher un bâton dans un objectif précis. Il peut s'agir de construire une cabane, ici de trouver du bois pour constituer un tuteur pour le potager ou encore cela peut être pour « nettoyer » les accès en les rendant pratiquables. Intuitivement, on pourrait s'inquiéter car l'enfant semble être en difficulté pour remonter. En y réfléchissant de plus près, on constate en réalité que l'enfant est sur le chemin et qu'il n'est pas sans déséquilibre. Il est intéressant de noter l'action de Natsem avec des encouragements qui se font entendre à plusieurs reprises et donc tout en étant sous la surveillance de l'adulte qui est à proximité, il est intéressant d'observer le choix opéré par la petite fille qui s'est mise à quatre pattes, se servant principalement de ses mains. L'adulte ici n'hésite pas à rassurer l'enfant, à faire en sorte qu'elle ne se mette pas elle-même en difficulté en cherchant absolument à remonter la branche. Finalement, l'enfant arrive par elle-même sur le chemin principal en levant son bras pour extérioriser sa joie et sa fierté et en montrant à l'adulte le bout de bois qu'elle a réussi à remonter tel un trophée. Indéniablement, l'enfant a obtenu sa victoire et l'adulte l'a laissé trouver des solutions pour être en mesure de remonter. Et donc, c'est intéressant ici de porter attention à l'action de l'adulte. S'il ne s'est pas montré dirigiste et n'est pas rentré en contact physique avec l'enfant, elle a bien été active, surveillant l'enfant, suivant son action, mais également dans l'après-coup, comme on peut le voir ici, avec cette réaction à féliciter l'enfant, lui montrer ostensiblement le chemin parcouru, les efforts réalisés. Donc, une posture très singulière, on le voit au niveau physique, en se mettant à son niveau, en l'entourant de ses bras, en recherchant le contact visuel et en transmettant par son faciès, son admiration pour l'acte effectué par l'enfant. Donc ici, à la fois une présence de l'adulte, mais également une réticence, une réticence très subtile. Et donc ici, il est intéressant de voir que l'action de l'adulte, la main de l'adulte, ne s'est pas substituée à l'effort et à la volonté de l'enfant. Alors, ce qui est absolument remarquable, c'est de pouvoir observer que cette manière de faire est relativement similaire entre les différents adultes présents durant cet épisode du goûter. Comme on peut le voir ici, je ne développe pas, mais j'ai pris donc quelques autres situations. Donc, pas le même enfant, pas le même adulte. Et ce qui est intéressant, c'est donc de pouvoir observer qu'il y a une certaine banalité, finalement, à cette situation et une certaine régularité de ces pratiques que l'on peut observer durant ce moment. Comment considérer ces situations du point de vue de la TACD et des réflexions qui peuvent y être liées ? La théorie de la TACD, comme on le sait, considère qu'il y a dans les situations d'enseignement un jeu à l'œuvre dans lequel on peut observer une action conjointe. Entre l'enseignant et l'élève, qui va permettre à celui-ci d'accéder au savoir. Le travail de Gérard Sansévy insiste beaucoup sur la clause proprio mutu, en jeu dans le travail didactique. Et il s'agit de faire en sorte, je cite, que l'instance élève agisse en première personne et assume une forme de solitude dans l'apprentissage. Or, c'est ce qui est radicalement en jeu dans les situations d'enseignement avance, mais plus globalement aussi dans l'histoire des alternatives pédagogiques. On pourrait envisager de penser qu'ici se déploie finalement la distinction entre enseigner et apprendre, sans nécessairement les disjoindre, mais à partir d'une dissociation des volontés et d'un certain nombre d'autres éléments comme l'égalité des intelligences. Donc, on pourrait à la fois retrouver dans la théorisation de la TACD cette question de dissociation des volontés et d'égalité des intelligences, et on pourrait se dire également que ça rentre en résonance avec certaines œuvres pédagogiques historiques, et surtout que l'on pourrait les observer dans les situations évoquées. Dans ces situations qui appartiennent au même moment le goûter, on peut effectivement les interpréter à l'aune de quelques œuvres pédagogiques pour permettre de saisir ce qui se joue dans ces situations peu formalisées. L'émergence d'une volonté, reconnaissance d'une intelligence. Premier point, le fait d'en revenir à l'ordre naturel, de laisser développer le besoin de remuer de l'enfant et de prendre possession de soi, et le fait de rentrer un petit peu en confrontation aux contraintes, à faire l'expérience de la résistance du monde qui l'entoure. Des choses qui rappelleraient d'ailleurs des situations que l'on trouve dans les milles. Et puis, également, on pourrait voir cette obsession au fait de grimper et y retrouver des choses liées à la préhension, qui est un aspect fondamental dans cette activité. Et là, on pourrait renvoyer ici au très beau passage consacré par Montessori, à la main, tant qu'organe de préhension par excellence dans l'ouvrage de l'enfant, et dans lequel il est expliqué que le fait de prendre, de manipuler par la main, est quelque chose qui montre ce développement de l'intelligence. Donc, dans la situation de goûter, on peut dire que la non-intervention de l'adulte ou la réticence de l'adulte, au sens montessorien ou frénécienne, contiendrait cette reconnaissance de l'intelligence de l'autre, en même temps qu'une mise en exercice de la dissociation des volontés, puisque c'est bien l'enfant, par et pour lui-même, qui souhaite grimper et réussir. Dans cette optique, il n'est pas exclu de considérer que se jouent, dans ces petites durées concrètes, des préalables fondamentalement nécessaires au travail didactique particulier de cette école, concernant le fonctionnement de l'école fréné. On peut dire que ce regard sur les merges nous permet de comprendre ce poids du paysage dans la pédagogie locale, mais également pour la socialisation des primo-arrivants dans l'incorporation du contrat didactique générique de l'école, où il faut pouvoir être autonome, avoir la culture de l'effort et reconnaître la dissociation des volontés et l'égalité des intelligences, et qui comprend la question de la réticence didactique. On peut doubler cette hypothèse d'une seconde, celle d'une acculturation des adultes à la culture de la réticence didactique, consistant à intervenir le moins possible directement pour faire avancer le jeu didactique. En conclusion, on peut donc ici dire que ce que nous donnons à observer et à voir est beaucoup plus complexe que ce qu'on entend parfois par récréation. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit ici tout l'intérêt de se pencher sur ces situations peu formalisées, pour essayer de les appréhender avec plus de précision, pour mettre en évidence la richesse de ces situations et la profonde solidarité qui peut exister avec d'autres situations parfois plus connues ou plus formelles. Et puis enfin, on pourrait se dire que ce type de travail peut être considéré comme un analyseur de la forme scolaire actuelle avec ses limites, mais également un analyseur de nos propres limites lorsque nous réfléchissons à l'évolution de l'école, qui nécessite à la fois une profonde réflexion sur le temps, mais également sur l'espace scolaire. Je vous remercie. Merci.